une guerre pour continuer le pillage de mon pays et faire le bonheur du rwanda et de ses complices a-t-il lâché ça c'est le président félix tisekedi bon s'agissant de la question de négociation avec le m23 le président tisekedi campent sur sa ferme position de jamais écouté les terroristes m23 qui pillent massacres puis les ressources naturelles de la rd congo et de dire on ne va jamais négocier avec les m23 je veux la paix mais pas à n'importe quel prix a indiqué félix tisekedi à noter que les deux chefs d'état félix tisekedi rd c'est le président félix tisekedi rd c'est le président félix tisekedi à noter que les deux chefs d'état félix tisekedi à noter que les deux chefs d'état félix tisekedi rd m m C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, chers compatriotes, aujourd'hui j'ai un seul sujet. Un seul sujet, bon, nous allons de temps en temps piocher par-ci par-là. Alors, quel est le sujet ? Le sujet, c'est tout simplement, des voix européennes s'élèvent contre la complicité de l'Union européenne avec le Rwanda. Vous vous rappelez, chers compatriotes, que l'Union européenne vient de commettre un scandale, c'est-à-dire signer un protocole d'accord pour l'extraction des minérés, le raffinage de ces minérés, la commercialisation de ces minérés. Donc, les minérés, la RDC ne les intéresse pas du tout, voilà. Mais, il y a des voix européennes, bien que minoritaires, mais ces voix européennes ont un impact. Alors, j'ai bien écouté le député belge, le député Raoul, qui s'en prend, qui s'en prend à la ministre des Affaires étrangères, en notre faveur pour défendre la RDC. Avant ça, il y a eu un député français, un député européen, qui défend la RDC, mais les autres prennent le relais, voilà. Ça veut dire que tous les Européens ne sont pas contents de ce que l'Union européenne est en train de faire. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a fait contre ces Européens, ces Occidentaux en général ? Bon, on voit le rétropédalage des États-Unis, bon, c'est entre parenthèses, mais ils ne sont pas sincères, parce que nous avons déjà eu des preuves dans certains domaines qui sont parfois hypocrites, mais bon, s'il y a des progrès, on salue quand même ces progrès. Alors, nous savons que les Occidentaux, comme le dit parfois M. Botenga... La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas ? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo ? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, un million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique ? Rien ! Rien ! Comment est-ce possible ? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais quand il s'agit de la République des moindiques du Congo, rien ! On n'aide pas ! La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne ? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids deux mesures ? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui ? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union Européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi ? La gestion durable des matières premières, nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business ! C'est l'argent ! C'est ce que mes amis congolais me disaient, j'ai travaillé deux ans à Kinshasa, et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses, et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout, tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais, et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez, vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destin en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Eh bien, chers compatriotes, je vous prie tout simplement de balancer cette vidéo au site belge. Envoyez ça par mail à l'ambassade de Belgique, au ministère des Affaires étrangères de la Belgique, ce n'est pas interdit qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils connaissent bien notre président, notre président de la République, ne rigole pas, je ne sais pas, en ces matières-là. S'il veut mettre fin à certains contrats, il met fin. Par exemple, maintenant, la Sycomine, vous savez, cette société chinoise-là, des minéraux n'a pas respecté certains termes du contrat, ou des contrats miniers. Alors, tout simplement, ces contrats ont été résiliés. Voilà. Deux ou trois contrats, je ne sais pas s'il y en a combien, ont été résiliés. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, pour l'Union européenne, le président de la République a dit qu'il y aura des actions judiciaires, diplomatiques et judiciaires. Voilà. Eh bien, les Belges doivent savoir que, s'ils ne font rien, eh bien, il y aura des réactions de notre part. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes à peu près 120 millions. Bon, on dit plus de 100 millions, mais d'autres estimations pensent que nous sommes déjà 120 millions. On attendra le recensement pour en savoir mieux. Voilà. Nous sommes souverains. Il faudra nous mettre à genoux. Il faudra nous mettre à genoux pour accepter de collaborer avec le Rwanda en matière des minéraux. Jamais, jamais, jamais. Nous construisons, et nous avons déjà construit, des usines de raffinage des minéraux chez nous. Pour l'exemple, ça ne vient pas de moi, c'est le président de la République qui a dit lui-même qu'il a tout fait avec les neuf pays voisins, y compris le Rwanda. Le contrat qui a été signé par les Émirats Arabes Unis, c'est exactement ce qu'il avait proposé à Paul Kagame, mais ce dernier a préféré le poignarder dans le dos. Voilà, chers compatriotes. Avant ça, je vais vous proposer une vidéo. Il y a un Français, je pense qu'il s'appelle Botinga, qui avait élevé sa voix au profit de la RDC également. C'était pour fustiger le comportement de l'Union Européenne vis-à-vis de la RDC. Il dit, entre autres, est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut plus que la vie d'un Congolais, Erdécien ? Voilà, chers compatriotes, regardez. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union Européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles, pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors, la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien ? Kichanga, Bambo, Ruchuru, Kichiche, Nyarangongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement goma avant que l'Union Européenne ne réagisse ? Pire, pire, le Rwanda reste un partenaire de la Facilité Européenne pour la paix. Cette facilité, cet instrument qui sert en réalité à livrer des armes. 20 millions pour le Rwanda, mais quelle hypocrisie, quel décalage entre les paroles et les actes ici. Pourquoi l'Europe agit-elle de la sorte ? Clairement, il y a des intérêts derrière. L'Europe a besoin du cobalt, du coltan, des ressources, des richesses premières qu'on trouve aux Républiques démocratiques du Congo et du coup, un Congo affaibli, voire balkanisé, convient très bien à certains gouvernements européens. Le Rwanda fait ainsi le jeu des Occidentaux en facilitant le pillage du Congo, notamment à l'Est. Il faut que cela cesse maintenant. Eh, chers compatriotes bandes de Kola Bissot, vous avez l'impression que c'est bon, vous avez la vidéo aujourd'hui, vous balancez la chancellerie de la Union Européenne. La France, vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez la vidéo aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez l'impression de mille fois. Donc, vous avez l'impression qu'il y a colluité contre Batouana. Batouana, Balingui, il y a passé par le Rwanda au lieu de Koyokanana Bissot. Donc, Balingui, contre Rwanda, il y a gagnant, gagnant, Balingui a enrôté. Donc, je pense que le président de Total où Macron lui-même, il avait dit que nous ne sommes pas là pour aller construire ailleurs. Il avait déjà dit ça, mais bon, s'ils ne veulent pas, il y a des particuliers qui peuvent venir, il y a d'autres nations qui peuvent venir. Nous avons les pays du BRICS, tant pis, nous, on ne baisse pas, donc nous, on ne va pas se laisser faire. la République Démocratique du Congo ne va pas se laisser fermer. Il faut leur balancer ces vidéos, les partager sur leur site, sur le site de la RFI, sur le site de TV5, sur le site, je ne sais pas, de France 24. Donc, partagez, quand vous connaissez les liens, partagez, qu'ils entendent, qu'ils entendent ce qu'ils ne veulent pas entendre. parce que le peuple français aussi, le peuple européen, ils veulent aussi entendre ces choses. Bon, comme c'est en français, envoyez ça vers les les nations francophones de l'Europe, le Canada ou du Canada, voilà, la France, le Canada, la Suisse, la Belgique, quel autre pays parle encore le français de Luxembourg, les luxembourgeois comprennent le français qui est encore en Europe. Eh bien, oui, voilà, ces grandes nations, même en Grande-Bretagne, les politiciens, en général, ils sont tous bilingues ou trilingues. Voilà, chers compatriotes, en attendant, je peux vous transmettre une information que j'ai suivie ce matin d'une source sûre qu'il y a des contacts sur place à l'Est, que ça qui est toujours contrôlé par les RDC et que depuis que le général Chico-Chi-Tanwei est à l'Est, qu'il y a plusieurs victoires, ils ne font qu'avancer, jusqu'là, ils n'ont pas reculé, ils ont adopté la politique de continuer à bombarder sans relâche et ils seraient en avance en direction en direction de de Bounagana, oui, mais d'abord en direction de de Kichanga, ensuite, après Kichanga, c'est le programme, ils vont continuer jusqu'à Bounagana, nous avons appris qu'il y aurait eu aussi des bombardements dans les environs de Bounagana, ceux qui peuvent vérifier peuvent le vérifier, mais c'est ça que j'ai appris sur les chaînes spécialisées en reportage de la guerre à l'Est comme Afro Info 243 par exemple, ils ne font que ça, voilà, chers compatriotes, je m'arrête là en disant que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il vous bénisse tous, tous les patriotes, tous les Oisalindos, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada N'allez-nous, 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...